Musique Bienvenue ce soir, vous tenir compagnie avec Eddie Cohen. Il y en a un par jour. Finalement, la maison de la magie, ça se prête bien, parce qu'on va parler un peu de magie, en tout cas peut-être de pensée magique, on va parler d'économie, un peu de politique aussi. Eddie Cohen, bonjour. Alors Joe, comme votre prédécesseur à cette table tout à l'heure, Pascal Pic, vous êtes aussi ce que les journalistes appellent un bon client, celui qu'on appelle d'urgence pour commenter l'actualité économique du moment, surtout si elle concerne les entreprises françaises. Un économiste que l'on comprend, au discours clair, simple et tranché, alors quand Alstom se vend par petits bouts, quand les chantiers navals dérivent vers le grand large, quand Alcatel rend son dernier soupir, eh bien vous êtes là. Depuis 20 ans, vous n'en finissez pas de planter le dernier clou dans le cercueil d'une industrie moribonde, dont vous avez assisté en entomologiste à la disparition progressive. Quand vous sortez de Sciences Po en 1972, les Trente Glorieuses font encore tourner à plein régime une économie dirigiste à la française que vous qualifierez plus tard de colbertiste. Mais quand vous vous installez quelques doctorats plus tard dans votre rôle de professeur et de chercheur au CNRS, le paysage a changé. Vous assistez à la grande mutation de l'économie française que vous ne cessez d'analyser au fil de dizaines de livres et de rapports dont certains deviendront des best-sellers. Beaucoup se souviennent, en effet, de l'état brancardier, du colbertisme high-tech ou du nouvel âge du capitaliste. Mais vous êtes aussi un observateur engagé. Avec vos compères Philippe Aguillon et Gilles Berset, vous avez concocté en 2014 un petit manuel à l'attention des gouvernants intitulé « Changer de modèle ». Car vous n'êtes jamais loin de la politique. Depuis Jacques Chirac, vous parlez au président et ils vous entendent, à défaut peut-être de vous églouter. Libéral social, vous êtes un déçu de Hollande et un proche de Macron. Enfin, vous étiez. Comme lui, vous est né être en distance. Admirateur d'un certain dirigisme économique gaullien et, en même temps, comme dirait l'autre, libéral assumé et voué comme tel aux gémonies par les experts de la gauche extrême. Votre dernier opus est peut-être le plus sombre. Il s'intitule « Le décrochage industriel » et ramasse finalement ses 40 ans d'observation fine de cette lente décrépitude d'un pays vieillissant, incapable de s'adapter à son nouveau statut d'économie mature et à un paysage mondial bouleversé par les chocs de l'ouverture financière, de la mondialisation et des révolutions technologiques. Mais avant d'aborder ces grandes mutations séculaires, parlons de celle qui est, dans toutes les conversations d'aujourd'hui, la mutation Macron. Alors, je ne vais pas vous demander la proposition du prochain gouvernement, on l'attend toujours, mais comme nous sommes au rendez-vous de l'histoire, nous allons regarder un petit peu dans le passé pour essayer de décrypter ce qu'on pourrait appeler les « macronomics ». Alors, selon vous, quatre figures pourraient être convoquées par ordre d'entrée en scène, Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, Michel Rocard ou Tony Blair. Alors, on va commencer par le grand charme. Est-ce que le macronisme est une forme de gaullisme New Look ? En tout cas, lorsque le président se présente lui-même dans une figure jupitérienne, lorsqu'il parle de réforme en permanence, lorsqu'il parle même de révolution, lorsqu'il entend bouleverser autant la sphère politique que la sphère économique, lorsqu'il entend manifester une rupture nette avec ce qu'il précède, il est bien dans une logique de type gaulliste. Pour résumer les choses très simplement, je dirais que, à la fois de Gaulle et Macron, on considérait que pour changer de modèle économique, il fallait d'abord changer de système politique. Ce qui me frappe, c'est que dans les deux cas, on ne peut pas analyser l'action économique si on ne commence pas par une analyse du changement politique. Et au fond, la première innovation de Macron, l'innovation parfaitement réussie, ça a été ce changement de système politique, c'est-à-dire la compréhension qu'il a eu très tôt que le système politique était vermoulu, que les institutions étaient vermoulu, et qu'il n'était pas possible de changer significativement les choses en matière économique si on ne commençait pas par faire cette révolution politique. Et la révolution politique, il l'a faite de manière remarquable, puisqu'il a fait éclater les caves partisans, à la fois à gauche et à droite. Il a composé, à partir de là, une majorité faite autour de lui d'éléments venus d'ailleurs, et il a brillamment transformé l'essai au Parlement, ce qui fait qu'il rejoint là aussi le grand charme d'une autre manière. Vous savez que ce qui caractérisait de Gaulle, c'était ce qu'on a appelé le parlementarisme rationalisé de la Vème République, c'est-à-dire un système dans lequel, pour faire court, c'est le despotisme éclairé qui est à l'œuvre, c'est-à-dire que vous avez en haut, tout en haut de la verticalité, un dirigeant investi d'une responsabilité particulière, qui trace la ligne, qui fixe le programme, qui détermine les domaines qui sont de sa compétence et ceux qu'il peut abandonner au gouvernement courant, et qui surtout, à partir de sa position, bouleverse systématiquement l'économie, la politique et la société. Vous vous souvenez, le général de Gaulle, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait une chose très paradoxale, c'est que lui qui incarnait l'État, qui incarnait le dirigisme, qui incarnait le colbertisme, qui incarnait le jacobinisme, a commencé par adopter le programme économique de Jacques Reuf, qui était un libéral absolu, ce qui était une incongruité dans la scène politique française. Pas tout son programme, quand même. Ah, il a, si, si, il a, un, rompu avec l'idée de la monnaie fondante, pour faire une monnaie forte. Faire ça, en 58-59, alors qu'on avait l'habitude d'aller quémander, pour finir ses fins de mois, l'aide des États-Unis ou l'aide des organisations financières internationales, il avait le fait. Et il a surtout lancé un programme de réforme de l'économie et de la société, empruntant en cela aux travaux qui avaient été faits par RUEF et par Armand, et il a voulu libéraliser, vous vous souvenez, du rapport RUEF-Armand, aussi bien les taxis que le marché du travail, le système de santé que l'agriculture, l'aménagement du territoire que le système productif. Il a lancé un programme dans tous ces domaines-là, et au total, il a très profondément transformé l'économie et la société. Alors c'est peut-être là, justement, qu'on peut essayer de creuser un peu davantage, en essayant de prendre une réforme de De Gaulle et une réforme de Macron, et voir comment ça a été mené. Alors je prends la réforme du système de santé, qui est la fameuse réforme de Bré, qui a été faite du temps du général De Gaulle, et qui a organisé le système hospitalier tel que nous le connaissons actuellement, avec la création des CHU, les centres hospitalo-universitaires, et qui a abouti à la transformation de ce qu'on appelait les vieux auspices en des institutions modernes qui combinent activités de recherche, activités cliniques et activités d'enseignement. Ce qu'on ne sait pas assez, c'est que cette réforme, qui donc se présente comme une réforme voulue par le général De Gaulle, mise en œuvre par Michel Debré, et qui en fait a eu recours au professeur Debré pour la mise en œuvre, est en fait une réforme qui vient de loin, qui était portée par la partie la plus moderniste des jeunes professeurs de médecine, qui voulaient transformer le système, qui ont réussi à trouver l'oreille du professeur Robert Debré, qui lui-même a trouvé l'oreille de Michel Debré, et donc c'est en fait une réforme qui a été conçue, avancée, préparée, développée par ces jeunes professeurs de médecine qu'un de mes collègues à Roger vous s'appelait des marginaux séquants, c'est-à-dire des gens qui étaient à la fois proches de la recherche, proches de l'université, proches du système politique, qui avaient avancé un agenda de modernisation très peu, une nouvelle génération, et qui ont réussi à le porter jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes capable de me décrire quelque chose de comparable avec la réforme de santé qui vient d'avoir lieu actuellement ? Où sont ces forces modernistes qui poussent, qui accompagnent ? Où sont ces visions de très long terme, qui transforment radicalement le système de santé ? La longévité de ce système Debré, on en parle encore aujourd'hui, on vit encore largement aujourd'hui sur le système du CHU, l'organisation en CHU. Donc vous voyez, cette capacité qu'a eu le général de Gaulle à capter une poussée moderniste, à l'organiser et à lui donner une traduction dans une loi qui est une loi qui porte encore ses effets aujourd'hui, est une transformation qui me semble particulièrement éclairante et qu'il faut mettre au crédit de la méthode Gaulle. Mais vous voyez bien, là, le Gaulle, ce n'est pas du décisionnisme ou un verticalisme ou simplement un Jupiter qui décrète, etc. C'est une vision des nécessités de la transformation de la société, c'est la capacité à détecter dans la société des forces organisées qui sont capables de porter un projet jusqu'au bout et de transformer fondamentalement l'offre de soins. Et c'est, de ce point de vue-là, cette réussite. Ça, c'est un des aspects du gaullisme. Vous m'avez repris tout à l'heure quand j'évoquais le programme de RUEF. Alors vous avez raison, mais la réforme RUEF, si je peux ajouter un mot aussi, c'est de dire que de Gaulle a été capable de réformer contre son camp. Et c'est peut-être un élément à réfléchir également dans le cas de Macron. Qu'est-ce que c'est que réformer contre son camp ? Je disais tout à l'heure, lui était un étatiste, un interventionniste, et il a fait appel à un libéral. Mais pas simplement, vous vous souvenez, quand il a mis en place le nouveau franc, dont la principale conséquence était une désindexation, les Français étaient habitués à l'inflation, à l'indexation, etc. Pour donner un éclat particulier à sa mesure de désindexation, il a décidé de commencer par désindexer les pensions des anciens combattants. C'était une action absolument étonnante, parce que c'était ceux qui constituaient ces soutiens les plus évidents et qui s'inscrivaient le plus dans la trajectoire historique du personnage, qui étaient soumis à la principale exigence de renoncement aux habitudes passées et aux risques de perdre en pouvoir d'achat, et ce sont eux qui ont dû accepter cette forme de désindexation. Je n'ai pas le sentiment que ce soit exactement le système qui était... Il paraît qu'il ne faut plus embêter les vieux. Hein ? Il paraît qu'il ne faut plus embêter les... Il n'y a pas qui embêter. Donc, cette capacité à réformer l'économie, la société, ça a été un trait majeur. Alors, changement des institutions, bien entendu, avec le général de Gaulle, la Ve République, j'évoquais le parlementarisme rationalisé, chez Macron, il y avait eu l'idée, à un moment, qu'à l'ère du numérique, il fallait inventer une démocratie horizontale, à la base, une démocratie réticulaire, qui utiliserait également les technologies modernes pour intervenir dans les choix politiques, sans aller jusqu'au modèle Cinque Stelle avec... Oui, ni au modèle ségolénien de la démocratie participative. On avait le sentiment qu'on allait aller vers un système qui allait combiner logique verticale et logique horizontale. Tout ça paraît déjà très, très loin. Et on voit plutôt aujourd'hui un excellent polémiste comme mon ami Jean-Louis Bourlange, qui se plaint de l'inexistence du Parlement, du travail des parlementaires, pour ne rien dire de la... Les parlementaires, à l'époque, de Gaulle disaient aussi... Alors justement, je vous remercie de cette objection, parce que ça me permet d'apporter un autre point, c'est que de Gaulle a recomposé le paysage politique en empruntant beaucoup aux anciennes élites politiques qu'il a recyclées pour en faire un parti gaulliste. La nouveauté également avec Macron, c'est que lui, il a préféré exploser complètement l'ancien système et reconstituer très profondément le personnel politique en s'appuyant en plus sur les lois de non-cumul qui ont permis de faire un dégagisme soft remarquablement réussi. Et du coup, on voit dans le travail parlementaire cet affaiblissement du rôle du Parlement qui va au-delà du parlementarisme rationalisé. Et donc si je devais résumer en un mot, je dirais que paradoxalement, le pouvoir est beaucoup plus centralisé avec Macron qu'avec de Gaulle. Je discutais l'autre jour avec un copain qui me disait que de Gaulle, lorsqu'il traitait avec des ministères techniques, disait, c'est pas à moi d'en décider, allez voir le Premier ministre. Lui entendait se consacrer aux affaires étrangères, à la défense et aux grands sujets. Avec Macron, non. Macron, il s'intéresse à tous les sujets et il en discute et il raffine lui-même les plus grands détails. Un dernier point que je voulais ajouter, de Gaulle a également beaucoup gouverné avec la technostructure, la fameuse technostructure d'État, ces fameux grands corps, les inspecteurs des finances, les corps des mines, les corps des ponts, qui constituaient l'armature de l'appareil d'État. Et ces grands corps constituaient, ce qu'on appelait à l'époque, le parti de la modernisation. Alors, Macron gouverne aussi avec la technostructure. Et il a cette position qui consiste à gouverner avec un noyau de très hauts technocrates. Mais vous remarquerez là aussi une autre différence, c'est que les grands technocrates de l'époque du général de Gaulle, vous vous souvenez, les Bloch-Léné, les Simondora, les Paul de l'Ouvrier, etc., étaient des hauts fonctionnaires. Et uniquement des hauts fonctionnaires. qui avaient grandi au sein de l'État, qui avaient pris leur galon au sein de l'État, qui avaient avancé au sein de l'État. Là, ce qu'on constate avec Macron, c'est une espèce particulière, c'est des hauts fonctionnaires qui sont des rétro-pantoufleurs. Qu'est-ce que c'est des hauts fonctionnaires ? L'État a changé, M. Goethe. Comment ? L'État a changé, M. Goethe. Certes, certes. Ce sont des hauts fonctionnaires qui sont passés dans le privé et qui ont eu des carrières souvent brillantes dans le privé et qui reviennent au service de l'État à l'occasion de l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Ça vous le regretté ? Non, non, je le décris. Non, non, depuis le début, vous avez remarqué que je ne mets aucune note d'affect personnel dans ce que je dis. Je me contente de décrire, j'essaye de faire l'anthomologiste observant, comme vous m'y avez invité tout à l'heure, ces populations qui brouillent sous mes yeux. Alors, bon, donc on a compris que ce n'est pas tout à fait du gaullisme, il y a quelques emprunts, mais ce n'est pas tout à fait du gaullisme. Alors, est-ce que ça serait plutôt une forme de giscardisme ? On l'a souvent comparé, notamment, évidemment, à la jeunesse. Alors oui, il y a la rupture, très nette, et qui fait penser beaucoup au giscardisme. C'est plusieurs éléments. Le premier élément, comme vous dites, c'est la jeunesse. Le deuxième élément, c'est la rupture avec un monde ancien et la volonté de la disruption dans l'exercice politique qui se traduit même dans le style et l'idée que là, ce n'est pas simplement les institutions ou l'économie qu'il faut changer, mais, je dirais presque, le modèle social, le modèle sociétal, les mœurs. Le giscard d'Estaing, ce sont les grandes lois, le droit de vote à 18 ans, la loi Veil, c'est la volonté de moderniser la société et ça, ce qu'on appelle aujourd'hui le libéralisme culturel, est très présent, effectivement, chez Emmanuel Macron. Ce qui définit le mieux Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est l'alliance du libéralisme culturel et du libéralisme économique. Et de ce point de vue-là, Giscard d'Estaing représentait tout à fait cela. Le programme même de Macron est un programme giscardien. Quel était le programme de Giscard et de Barre ? C'était un programme dit LSE, libéral, social, européen. L'Europe jouait un rôle très important. Giscard a été le grand architecte de l'entente avec Helmut Schmidt pour faire avancer tout l'agenda de réformes économiques. Et il y avait une dimension également mondialiste chez Giscard d'Estaing. Et là aussi, on trouve des points communs avec ce que fait Macron puisque c'est Giscard d'Estaing qui avait inventé avec d'autres le G7, ces fameux sommets où au bord d'une piscine ont décidé des affaires du monde entre grands, entre gens responsables, entre membres du directoire planétaire. Giscard, c'est à la fois la rupture, la jeunesse, les réformes sociétales, c'est dans l'ordre international l'action très importante en matière européenne et en matière de gestion déjà de la mondialisation. Et c'est également un élément politique majeur, c'est que Giscard déjà avait une conception politique qui est à mon avis très proche de celle de Giscard qui consiste à dire que les climages politiques français sont très artificiels. Au fond, c'est Giscard qui en disant qu'il voulait gouverner au centre, en réunissant deux Français sur trois, avait touché du doigt cette évidence, c'est que à la droite de la gauche et à la gauche de la droite, en fait, il y a des gens qui partagent beaucoup de positions communes, libérales en économie, sociales, parce que les Français tiennent à un modèle social, et européens. Et au fond, ce qu'il a essayé de mettre en œuvre, c'est ce rapprochement des centres et des deux bords pour constituer un grand centre et pour en faire l'élément structurant de la vie politique française. Alors, ce qu'on peut dire avec le recul, c'est que l'intuition était là, mais que les institutions l'ont empêchée de réaliser cette transformation politique jusqu'au bout, puisque les règles de la Ve République font que, dans un système électoral à deux tours, la gauche finit par rejoindre la gauche, la droite finit par rejoindre la droite, même si cela conduit à mener des politiques, on le verra avec Mitterrand en 81, ou on le verra avec Chirac en 86, on est déporté soit très à gauche, soit très à droite par rapport à cet axe central que j'ai défini. Giscard aussi était quelqu'un qui a beaucoup gouverné avec la technocratie d'État. Bon, inutile de vous dire que le propre de cette technocratie d'État que je décris depuis tout à l'heure, c'est qu'elle enjambe les régimes sans beaucoup de difficultés. Oui, c'est la permanence de l'État. C'est la permanence de l'État, c'est la grandeur de ce modèle de despotisme éclairé que les grands dirigeants changent et ce sont les mêmes équipes qui un jour vont nationaliser, le lendemain vont privatiser, le surlendemain vont introduire des clauses qui permettent à l'État de revenir dans le jeu sans état d'âme particulier. Et comme vous le disiez, c'est l'excellence de notre système qu'on nous envie. Les Italiens, par exemple, rêveraient d'avoir un État aussi puissant que le nôtre, aussi organisé que le nôtre. Et d'une plasticité formidable puisqu'il y a quand même des souplesses qui permettent à la fois le pantouflage que j'évoquais tout à l'heure et aussi le rétro-pantouflage. Donc, ce système, il y a beaucoup de traits communs au giscardisme. Alors, simplement, si on pousse le raisonnement très loin, ça n'a pas duré et ça ne s'est pas inscrit profondément dans le paysage. Alors, on comprend bien dans ce petit voyage qu'on fait dans le temps que aussi, je ne le dis pas, mais vous le pensez, c'est que le contexte jouait aussi beaucoup. C'est-à-dire que De Gaulle, c'est l'étrange glorieuse, giscard, c'est l'avènement de la classe moyenne, le cadre dynamique. Et puis alors, on arrive dans les... Non, giscard, vous rappelez un point très important, j'espère que tout le monde en est conscient, du point de vue économique. La présidence de giscard aura été la présidence la plus à gauche de l'histoire économique du pays depuis 1945. Si vous prenez un indicateur simple que sont les prélèvements obligatoires, Giscard a augmenté sous son règne en 7 ans de 7 points les prélèvements obligatoires. C'est l'homme qui a le plus socialisé l'économie et la société française à travers des mécanismes de redistribution qui ont été particulièrement tous ces... Non, j'insiste parce que l'image qu'on en a, c'est que c'est un libéral... Non, ça a été un libéral, c'est vrai, social, très profondément social et très profondément européen. Et donc, effectivement, ça peut être une source d'inspiration. Oui, d'autant qu'il a aussi vécu la première grande crise de l'après-guerre qui était à l'église du pétrole de 1973. Alors, donc on continue, on se rapproche de notre période et on se retrouve dans les années 1990 avec Michel Rocard. Oui, alors, vous avez vu que la première comparaison, la comparaison... Là, il s'en revendique. C'est le seul... Alors, absolument, Rocard... Alors, d'abord, Rocard a couvé Emmanuel Macron. Macron fait des génuflexions régulières devant la stature de Michel Rocard et il se revendique de son héritage. Et quand on regarde un peu, au niveau du discours, il y a beaucoup de traits communs. Alors, Macron s'inscrit tout à fait dans une logique dite de deuxième gauche. Qu'est-ce que c'est que la deuxième gauche ? La deuxième gauche, c'est une gauche qui privilégie le contrat par rapport à la loi, donc qui croit beaucoup à la capacité à tous les niveaux de la société, des agents, de passer entre des contrats. C'est quelqu'un, donc, Macron et Rocard, qui croient beaucoup à la décentralisation. Donc, ce sont des girondins, ce ne sont pas des jacobins. Et puis, troisièmement, ce sont des gens qui croient beaucoup à la dynamique économique et pas au dirigisme et au colbertisme. C'est-à-dire, ils pensent que l'articulation de la régulation et du marché est la meilleure combinaison. Donc, des gens qui privilégient le contrat, la négociation sociale, qui privilégient la décentralisation, qui privilégient le marché. Donc, c'est ça qui définit finalement une deuxième gauche par rapport à une première gauche étatiste, jacobine, colbertiste, etc. Alors, est-ce que ces traits qui définissent en gros la deuxième gauche se retrouvent dans l'action d'Emmanuel Macron ? Alors là aussi, je m'amuse toujours au même petit exercice, c'est de prendre une loi, une négociation et d'essayer de voir comment ça s'est passé dans les deux cas. Il se trouve que Michel Rocard, quand il a été premier ministre, a dû traiter de la réforme des PTT et Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, a dû traiter de la réforme de la SNCF. Alors, comment ça s'est passé ? Dans le cas de Michel Rocard, il a commencé pour traiter la question des PTT puisqu'il y a le même problème, il fallait changer de statut, tenir compte de la libéralisation du marché européen, il fallait autonomiser les télécommunications de la poste, il fallait revoir la question du statut, il fallait ouvrir le marché, introduire de la concurrence, etc. Alors, comment a procédé Michel Rocard ? Il a commencé d'abord par nommer un de ses amis qui s'appelait Prévost et il lui a demandé de faire un rapport sur l'état du secteur et lui demander des recommandations pour faire évoluer le secteur. Et alors, Prévost a fait une chose intéressante, c'est qu'il a longuement, longuement consulté les syndicats, les différentes organisations, les élus, etc. Et il s'était fixé comme objectif de parvenir, ça c'est du Rocardisme pur, de parvenir à ce qu'on appelle un diagnostic partagé qui a la volonté d'associer les acteurs au processus de réforme pour qu'ils partagent un diagnostic. Alors, partager un diagnostic, ça ne veut pas dire être d'accord sur les solutions ou être d'accord sur la loi qui sera finalement... D'accord sur le point de départ. Mais être d'accord sur le point de départ, c'est-à-dire reconnaître qu'il y a un problème, quels sont les éléments du problème, quels sont les scénarios alternatifs, comment peut-on évoluer, puis mettre les cartes sur table ? Premièrement, une fois que ce rapport a été fait, Michel Rocard a lancé la commission du grand débat, c'est-à-dire il a lancé un grand débat public. Et pendant des mois et des mois, avec tous les supports possibles à l'époque, il a lancé ce débat pour que la société s'exprime, les différents acteurs s'expriment, etc. Et puis dans un troisième temps, il a mené des négociations avec les syndicats en ayant la volonté de les associer, voire d'avoir l'accord d'une partie des syndicats. Et de fait, il a eu l'accord de la CFDT et un accord partiel, parce qu'ils n'osaient pas aller si loin, de FO. Pourquoi ? Parce que les éléments du statut ont été débattus avec un degré de finance incroyable. Je me souviens, j'avais participé à tous ces processus. La CFDT avait demandé qu'on crée un nouveau corps de la fonction publique. On n'a pas pu le faire. Et donc on a créé un système où tout en appartenant au corps, on pouvait avoir une fonction qui était différente avec des avantages financiers. Et puis, bon, la réforme est arrivée à son terme et ça a été un succès absolument étonnant. Est-ce que vous voulez que je fasse un ajout pour la réforme de la SNCF ? Disons que c'était un peu plus rapide. Ça a été beaucoup plus rapide. Il y a eu un rapport, le rapport Spinetta. Il n'y a pas eu d'accord sur le diagnostic. Il y avait même des trous majeurs dans le rapport Spinetta. Et puis, de toute façon, les conclusions étaient données d'avance. Il fallait absolument à la fois régler la question de la dette, changer le statut des cheminots, préparer le terrain pour la concurrence avec les dates qui étaient actionnées. Et puis, la réforme a été très vite et on a eu des grèves à répétition, un mouvement long, dur, pénible, etc. Donc, je ne sais pas si on peut dire que cette réforme est illustrative de la méthode du contrat, du compromis social-institutionnel, du diagnostic partagé et de tout ce qui fait, en gros, le cœur de l'idéologie de la deuxième gauche. Disons que, si on veut être charitable, les contraintes étaient autres, le contexte était autre et il fallait aller très vite. en tout cas, ce n'est pas du rocavisme. Ce n'est pas du rocavisme. Voilà. Alors, il nous reste maintenant quand même celui, finalement, qui pourrait sembler le plus proche. D'abord, c'est le plus proche dans le temps et puis, ça, il ressemble pas mal, c'est Tony Blair et son New Labour. Puisque, finalement, alors là, on est vraiment dans le libéralisme. Alors, alors là, c'est parfait. On est dans le social-libéralisme. On est à une volonté d'adaptation à la mondialisation et pas simplement à la mondialisation mais également à la révolution technologique, à la révolution numérique. Et donc, comme le disait très bien Tony Blair, ce qui compte, ce n'est pas qu'une solution soit de gauche ou de droite, c'est qu'elle marche. Et donc, il y a la religion de l'efficacité. La religion de l'efficacité et donc, il y a l'idée de parvenir à des réformes qui transforment fondamentalement les conditions d'exercice de l'économie pour se mettre en phase avec les impératifs de la mondialisation et de la révolution technologique. Mais, là aussi, il y a une différence majeure. Alors, tout ça, ça va très bien à Macron, bien entendu. Mais il y a une différence majeure avec Tony Blair, c'est que Tony Blair croyait à l'importance du parti, il croyait à l'importance du travail idéologique, il croyait à l'importance du travail parlementaire et, avant d'accéder au pouvoir, il avait investi beaucoup de temps et d'énergie dans la constitution d'un corpus idéologique qui était celui du New Labour avec une nouvelle déclaration classique, avec l'abandon d'un certain nombre d'éléments archaïques de l'ancien Labour qu'il a voulu traduire dans les textes du parti. Il a conquis le parti de l'intérieur, il n'a pas fait éclater, il n'a pas fait éclater que c'est en s'appuyant sur le parti et en trouvant un nouveau type d'articulation avec les syndicats qui avaient beaucoup souffert dans la période de l'Angers qu'il pouvait reconstruire. Et puis surtout, il a organisé son action politique de réforme en deux temps. Dans un premier temps, il a voulu restaurer les conditions de la compétitivité britannique en identifiant des problèmes qui étaient les problèmes de très faible productivité, les problèmes de formation et de qualification et donc il a beaucoup investi dans ces domaines et puis, dans un deuxième temps, lors d'un deuxième mandat, il a pu développer une politique véritablement sociale en investissant massivement dans le LHS en ayant une politique de lutte contre la pauvreté qui ciblait les catégories de la population les plus fragiles, les filles mères, les enfants pauvres. Il a voulu s'attaquer à ce phénomène des enfants pauvres et tout ça doit teinter agréablement vos oreilles. C'est exactement ce qu'essaye de faire Macron également avec sa voix pauvreté et c'est exactement ce qu'il essaye de faire en matière de lutte contre les inégalités d'éducation parce que, si vous voulez, dans le programme de Macron, il y a une idée qui est assez blériste qui consiste à dire les inégalités, ce n'est pas quelque chose qu'on corrige ex poste par de la redistribution monétaire. Les inégalités, ça se combat à la racine en équipant les individus face aux défis qu'ils doivent affronter. Qu'est-ce que ça veut dire équiper les individus ? Ça veut dire leur donner une formation de base, une qualification qui leur permette de se mouvoir dans ce monde. Ça veut dire combattre les inégalités de naissance qui figent. C'est Macron qui parle d'assignation à résidence pour les pauvres. C'est combattre cette assignation à résidence pour faire en sorte que la machine sociale se remette à fonctionner et l'idée importante, c'est l'idée de mobilité sociale ascendante. Voilà, qui est pauvre en France comme elle était pauvre en France. Exactement. Et donc vous voyez que finalement ce qui se dessine comme paysage économique de politique économique chez Macron, c'est bien sûr une économie de l'offre, mais c'est également une politique de la formation, de la qualification et de l'éducation, donc qui corrige les inégalités à la base, c'est une politique qui vise à activer la mobilité sociale. Vous voyez quand même que c'est un peu plus riche que les débats que nous avons eus au cours du dernier trimestre sur l'affaire Benalla ou des choses pareilles. Voilà, oui. Alors donc, si on résume, c'est un peu tout ce dont on a parlé et quelque chose en... mais c'est pas tout à fait ça et c'est quelque chose en plus en fait. Alors, comment on peut définir le macronomix ? Les macronomix, on va dire. En fait, ça consiste, un, à dire que la révolution politique est première pour faire la transformation économique et d'où la nécessité de faire exploser l'ancien système. C'est ensuite effectivement une économie de l'offre ni une économie de l'offre adaptée à une politique d'innovation. C'est ensuite une politique d'équipement des individus pour leur permettre de faire face à ce monde que nous venons de décrire. C'est une politique qui remet en marche les mécanismes de la protection, pardon, les mécanismes de la mobilité sociale et, dernier élément que nous n'avons pas eu le temps de développer, c'est également une remise en cause de la protection sociale telle qu'elle fonctionnait jusqu'à présent justement pour la cibler vers ceux qui n'en ont plus besoin et donc accepter et il assume comme il dit des transferts par exemple des inactifs vers les actifs, assumer des transferts au profit des familles monoparentales, assumer des transferts faire les gens qui sont porteurs de maladies ou qui ne peuvent pas se soigner parce que le système de protection sociale tel qu'il fonctionnait faisait qu'on ne traitait pas correctement les problèmes auditifs, les problèmes visuels, etc. Donc, dans tous ces éléments-là, il y a en fait petit à petit une redéfinition, je dirais, des masses de granit du système français tel qu'il fonctionnait et toutes ces transformations, on les fait dans le cadre des institutions de la Vème République qui permettent un décisionnisme et une capacité politique inentamée grâce aux majorités que forge le système de parlementarisme à la française et en s'appuyant sur la technocratie d'État. Donc, c'est un réformisme, comme dirait mon ami Bourlange encore une fois, intransitif, c'est-à-dire c'est un réformisme dans tous les domaines, c'est un réformisme autoritaire et c'est un réformisme autoritaire qui s'appuie sur la technocratie d'État. Rétro-pantouflus. Et ça va marcher ? Alors, quand on parlait de Gaulle, de Rocard, de JICA, on parlait beaucoup de la méthode, finalement, plus que aussi de l'objectif, mais beaucoup de méthodes. Est-ce que là, la méthode, c'est-à-dire celle de s'attaquer à tous les fronts tout de suite dès le départ, est-ce que finalement ça vous semble, alors c'est en rupture par rapport à ce que faisaient ses prédécesseurs, notamment Jacques Chirard, mais est-ce que à force de vouloir bousculer le corps social pour aller plus vite et ensuite lui passer un peu de baume pour que ça parte, est-ce que cette méthode-là, elle peut fonctionner en France ? Alors, d'abord, est-ce que c'est bien d'aller vite ? D'abord, il n'y a que ça qu'on sait faire en France. Il faut partir de là. On a évoqué tout à l'heure le rocardisme qui est cet idéal qui n'est jamais allé au bout, qui n'a jamais atteint le sommet de pouvoir, qui était cet idéal de la négociation pacifiée, du compromis institutionnel, à la suédoise, de la réforme, voilà, à la suédoise, de la réforme avant d'arriver aux difficultés. Le meilleur exemple que je vois dans le cas du rocardisme, ça a été le livre blanc sur les retraites, c'est-à-dire on a pris, on vit encore aujourd'hui sur le livre blanc sur les retraites, c'est-à-dire ce diagnostic partagé, l'ombement partagé, cette méthode des scénarios et puis des propositions entre lesquelles, sur le moment, on n'a pas choisi, mais vous avez remarqué que toutes les réformes qui sont succédées après se sont inspirées de ce livre blanc sur les retraites. Donc, dans le cas de Macron, il y a le constat effectivement qu'on ne s'est pas réformé pacifiquement et que donc il faut des grandes ruptures historiques pour pouvoir faire des transformations. C'est pour ça que la réforme au gaullisme ou la référence à la libération sont très importantes. Donc, la question que vous me posez, c'est est-ce que le moment macronien aujourd'hui est d'un ordre équivalent au moment gaulliste de 58-59 et là, je vous répondrai que le problème, c'est que le monde a entre-temps formidablement changé de place. Et donc, en fait, Macron, quand il arrive au pouvoir, il arrive au pouvoir dans un contexte économique particulièrement porteur. Et donc, au moment où il arrive au pouvoir et où il engage ces différentes réformes, on peut se dire qu'il a à ses côtés la conjoncture économique qui est favorable. Souvenez-vous, quand il est arrivé au pouvoir, on parlait d'alignement des canaises en matière économique. Il y avait le prix du pétrole et des matières premières qui baissaient, les taux d'intérêt qui étaient proches de zéro, l'euro qui était assez bas aussi, qui était assez bas, la situation budgétaire qui était en train de s'améliorer mécaniquement. Et donc, finalement, en ne déplaçant pas des masses financières considérables, il pouvait donner l'impression d'une dynamique économique formidable. Vous savez qu'au dernier semestre de 2017, nous avons connu une croissance en France absolument exceptionnelle, on a connu une croissance de 1,7%, c'est-à-dire une croissance qui en rythme annuel était de plus de 3%, ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et donc, bien entendu, la faiblesse coupable des gens, c'est de prolonger ensuite les tendances, et donc on avait dit, si on a fait 1,7% en 2017, au premier trimestre 2018, on fera 1,8%, on a fait 0,4%, la chute a été verticale, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Il y a eu un désalignement complet des planètes, le pétrole a doublé en 6 mois, les taux d'intérêt à long terme sont repartis très fortement à la hausse, ce qui a rallumé la crise italienne, on en parlera peut-être tout à l'heure, et donc les espoirs fondamentaux de Macron qui consistaient à dire, en améliorant la situation économique, en lançant un train de réforme majeur, je vais nous mettre en situation de pouvoir après peser sur la scène européenne pour régler un certain nombre de problèmes pendant au niveau européen, notamment la question de l'euro, des migrants, etc., et bien, ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc aujourd'hui, il faut inventer à la fois une nouvelle politique économique et une nouvelle politique européenne et une nouvelle politique de réforme dans un contexte où l'opinion publique française s'est déjà rapidement lassée. Alors l'opinion publique française s'est lassée aussi parce qu'on a touché à quelques tabous. Alors il y en a un, c'est, vous disiez, la politique de l'offre. Alors ça paraît comme ça très nébuleux, la politique de l'offre, mais très concrètement, ça veut dire favoriser ceux qui produisent pour ensuite pouvoir créer de la richesse et redistribuer. et donc ça veut dire aider les entreprises, aider les gens qui ont de l'argent, aider les capitaux et ça lui a collé immédiatement cette fameuse étiquette de président des riches. Alors est-ce que cette politique de l'offre c'est vraiment une rupture par rapport à tout ce qu'on a connu précédemment en France où on est très, un peu drogué, on va dire, ça dépend comment on considère, en tout cas très attaché aux revenus et à la demande, c'est-à-dire à la consommation, aider les gens à consommer. Vous savez, la France a deux problèmes majeurs depuis au moins alors depuis 1974, donc ça fait depuis pas mal de temps, deux problèmes majeurs, un problème de compétitivité et un problème de maîtrise des finances publiques. Bien, c'est un problème parfaitement connu, parfaitement identifié, parfaitement documenté et donc ça nous ramène à Giscard. Lorsque Giscard a constaté après le premier choc pétrolier que la machine économique tombait en panne et sans réflexe immédiat, ça a été de faire des politiques de relance et donc ça a été de faire de la dépense publique et de la dépense privée en redistribuant des revenus et en les finançant par quoi ? Par de la dette. La dette et les déficits ont commencé dès le premier choc pétrolier et depuis le premier choc pétrolier jusqu'à aujourd'hui ce que j'appelle moi le keynesianisme de bazar a progressivement conquis tous les esprits syndicaux, politiques, etc. Et chaque fois qu'il y avait un ralentissement de l'activité qu'est-ce qu'on faisait ? Hop ! On mettait un peu de dépenses publiques et un peu de dépenses privées par les mesures de soutien à la consommation. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous faites périodiquement ce genre de situation ? Très rapidement vous dégradez la compétitivité des entreprises parce que vos prix s'élèvent par rapport au prix de la concurrence. Alors pendant un premier temps ça ne se voyait pas parce qu'on avait un dispositif magique c'était la dévaluation. La France dévaluait périodiquement à peu près tous les 18 mois et donc tous les 18 mois la perte de compétitivité était effacée par la dévaluation. Globalement les français s'appauvrissaient mais ils ne s'en rendaient pas compte puisque la dévaluation ça permettait les salaires augmentaient ils étaient indexés sur l'inflation vous vous souvenez on avait des taux d'inflation de 12, 13, 14% comme les revenus augmentaient de 16, 17% c'était très bien et en plus il y avait un effet très bien très positif c'est que comme les français sont très attachés à l'immobilier ils achetaient leurs appartements à crédit et en France la France est un pays taux fixe et donc comme l'inflation gano paie toujours en fait les français payaient en termes réels moins que ce qu'ils avaient emprunté et donc il y avait une espèce de consensus général pour l'inflation le problème c'est qu'à un moment on a décidé de changer de logique et qu'on n'en a pas tiré les conséquences ce moment c'est quand on a décidé d'aller vers le marché unique et vers la monnaie unique et bien entendu dès le processus de convergence la politique de la dévaluation n'était plus visible donc qu'est-ce qui se passe quand vous ne pouvez plus pratiquer ce que j'appelle la dévaluation externe l'économie vous enseigne que si vous ne pouvez plus faire de la dévaluation externe si vous voulez corriger vos écarts de compétitivité il faut faire de la dévaluation interne ça ça fait mal et là ça ça fait très mal la dévaluation interne ça veut dire il faut que d'une manière ou d'une autre vous fassiez baisser les revenus des gens ou baisser la protection sociale ou baisser la dépense publique pour permettre d'encaisser le choc et si vous n'y arrivez pas qu'est-ce qui se passe et bien vous augmentez de nouveau le déficit et la dette et donc qu'est-ce qui se passe quand le déficit et la dette montent et que vous êtes dans un cadre européen et bien à un moment on vous dit attendez vous ne respectez plus vos engagements donc à ce moment-là qu'est-ce que vous faites vous dites je vais faire un plan de stabilisation le plan de stabilisation a deux volets possibles l'augmentation des impôts ou la baisse des dépenses la baisse des dépenses on ne sait pas faire mais pour une raison très simple c'est que vous savez qu'elle est en gros 57% de la richesse nationale est consacrée à la dépense publique sur ces 57% la part la plus grosse est de très loin 33% du PIB c'est de la dépense sociale redistributive retraite maladie chômage etc et ça personne en France ni à gauche ni à droite ne veut véritablement s'attaquer à ça et donc qu'est-ce qu'on fait on augmente les impôts alors attention quels impôts on augmente si on augmente les impôts sur la consommation ça va frapper les ménages ça va frapper la consommation donc keynesianisme primaire on va taxer les entreprises ça ne mange pas ça on taxe les entreprises et donc qu'est-ce qui se passe c'est qu'au moment où les entreprises auraient besoin d'une aide à la compétitivité vous aggravez leur perte de compétitivité et ça je l'ai montré dans tous mes livres je montre mécaniquement comment on a détruit progressivement des pans entiers de l'industrie par cette spirale infernale qui consiste chaque fois qu'on augmente les impôts et notamment on a eu cette invention très particulière en France qu'on appelle les impôts qui pèsent sur le cycle productif qui croissent vertigineusement c'est-à-dire qui s'appliquent à des entreprises qui ne sont même pas rentables et qui doivent payer toute une série de taxes sur le cycle productif donc vous avez cette mécanique et bien vous taxez les entreprises vous dégradez leur compétitivité donc elles ne peuvent pas investir dans la modernisation elles ne peuvent pas investir dans le numérique dans l'exportation dans la différenciation etc. donc au cycle suivant elles perdent encore des positions et donc vous voyez comment évoluent les parts de marché de l'économie française et dans la zone euro et hors de la zone euro et vous avez ce mécanisme qui se reproduit alors à un moment il faut rendre cet hommage à François Hollande François Hollande a compris qu'on ne pouvait plus continuer donc c'est lui qui a véritablement démarré une politique c'est un peu son virage de la rigueur comme avait eu François Hollande à une époque exactement donc c'est lui qui a lancé la politique de l'offre la politique de l'offre ça consiste à dire il faut rendre l'offre productive plus compétitive pour cela il faut réformer le marché du travail il faut mieux former les gens il faut inciter les gens à investir et la fiscalité confiscatoire qu'on avait sur le capital il faut progressivement la réformer alors Hollande n'est pas allé jusque là il a gravé la taxation sur le capital et les revenus du capital et donc il était dans une position un peu schizophrénique le premier à être cohérent c'est Macron et donc lui il a compris qu'il y avait ces trois volets dans l'économie de l'offre plus un quatrième qui était stimulé la politique d'innovation il a voulu le faire et vous-même vous l'avez catalogué comme président des riches c'est pas moi qui ai le catalogué mais c'est comme ça au lieu de dire qu'il avait rompu avec ce cercle infernal du keynesianisme de Bazar et qu'il avait permis mais c'est parce que c'est de première mesure ça a été effectivement de réduire l'imposition sur le capital à la fois avec une taxation une taxe unique sur le forfaitaire sur le capital et puis en transformant l'impôt sur la fortune en impôt sur l'immobilier sachant que les très grandes fortunes sont moins taxées parce qu'elles sont moins dans l'immobilier donc c'est oui mais ça c'est une façon de présenter les choses une autre façon de présenter les choses c'est de dire que un, en tout cas l'affichage il était comme ça oui mais on aurait pu dire on est dans une économie ouverte petit un deuxièmement on est dans une économie européanisée troisièmement on est dans un système de concurrence fiscale donc un pays qui taxe deux ou trois fois plus les revenus du capital les plus-values etc. n'a aucune chance d'être un pays attractif et donc n'a aucune chance de pouvoir financer dans de bonnes conditions son système productif mais ça n'a pas été présenté comme ça enfin si un peu non c'est l'exécutif le président des riches voilà oui ça c'est le raccourci populaire alors on va peut-être élargir la focale maintenant on va l'élargir à l'Europe parce que on a beaucoup parlé de la France mais on constate que c'est tout un continent en ce moment qui est en train de payer un lourd tribut au populisme alors on le voit fleurir partout et parfois parfois prendre le pouvoir comme c'est le cas en Italie alors est-ce que finalement nous ne payons pas aujourd'hui les études de la crise de 2008 et est-ce qu'on n'est pas en train de revivre un scénario de type années 30 alors vous avez évoqué l'Italie essayons de passer quelques minutes sur le cas italien pour essayer de bien comprendre ce qui est en train de se passer vous vous souvenez pendant la campagne électorale à la fois la Lega et Cinque Stelle ont fait une campagne violemment anti-européenne en disant que tous les malheurs de l'Italie venaient de la politique d'austérité de l'euro et l'économiste qui avait été pressenti pour devenir ministre des finances en cas de victoire de la Lega et de Cinque Stelle c'est un gars qui s'appelle Paolo Sabona qui non seulement était très critique à l'égard de l'euro mais dans ses écrits expliquait comment il fallait sortir de l'euro commencer par émettre une monnaie parallèle et constituer comme ça les bases d'une renaissance économique italienne et puis vous avez vu la Lega et Cinque Stelle sont arrivés au pouvoir ils ont constitué un gouvernement et dans un premier temps ils ont avancé la candidature de Sabona Matarella le président la refusait et Sabona a été écarté et il y a eu un moment de panique on avait vu les spreads de taux commencer à se relever l'Italie il faut savoir c'est un pays qui a 2300 milliards d'euros de dettes qui représente 130% du PIB ils sont encore plus endettés que nous si vous voulez bien et donc la seule perspective d'avoir quelqu'un qui remettait en cause l'euro a fait que le gouvernement n'a pas été constitué comme ça avait été prévu qu'a fait Salvini à partir de ce moment là il a mis le paquet sur les migrants sur les questions identitaires il a montré ses muscles il a affronté de manière virile Macron en lui disant tu nous traites d'hypocrites mais toi tu fais des choses illégales à Rintimi etc il a fait monter l'attention avec les français mais il n'a plus été question de remise en cause de l'euro donc c'est intéressant on critique l'Europe pour le problème des migrants on critique l'Europe pour l'effondrement des ponts mais on ne s'attaque pas à l'euro alors arrive Di Maio qui voit dans les sondages qui s'effondrent et que Salvini progresse très très vite que fait Di Maio il ressort les éléments du programme qu'il avait et il parle du revenu universel qui était destiné aux populations appauvries du sud de l'Italie il remet en cause la réforme des retraites pour s'allier les retraités italiens et bien entendu toutes ces dépenses quand on les chiffre on voit que ça fait exploser le déficit italien et ça fait sortir l'Italie des rails les premières estimations de ces dépenses nouvelles c'était 100 milliards d'euros après différents ajustements c'est tombé à 21, 23 et donc là aujourd'hui on est dans une situation où l'Italie présente un projet de budget que l'Europe estime hors des clous mais dont le déficit est inférieur au déficit français malgré l'arrivée des populistes au pouvoir donc qu'est-ce qui se passe ? ce qui se passe c'est qu'en fait les Italiens à mon avis sont profondément attachés à l'euro et que même des dirigeants populistes ne remettent pas en cause cet attachement à l'euro et du coup ça fait penser à ce qui s'est passé en France lorsque Mme Le Pen agitait le risque du Frexit ça fait penser à ce qui s'est passé en Catalogne il y a au niveau européen aujourd'hui une défiance à l'égard des institutions bruxelloises mais il y a un très fort attachement à l'euro alors vous me dites je ne vais pas échapper à la question est-ce que tout ça n'est pas le résultat des politiques d'austérité menées à la faveur de la crise alors quand vous regardez ce qui se passe en Italie mais je ne vous apprends rien vous remarquez que l'Italie est en croissance zéro depuis à peu près 20 ans donc avant même la crise l'Italie est un pays qui s'appauvrit l'Italie est un pays dont les gains de productivité sont étonnamment bas dont le niveau d'investissement est étonnamment bas je dis étonnamment parce qu'en même temps l'Italie a su garder une industrie qui est encore plus compétitive et plus performante que l'industrie française alors ça tient à quoi ? ça tient en fait au fait que l'Italie c'est deux choses totalement différentes l'Italie du Nord qui est branchée sur l'écosystème suisse et allemand et l'Italie du Sud l'Italie du Nord c'est un tissu de PME performante liée entre elles spécialisée dans des technologies avancées et dans des biens de consommation de luxe et l'Italie du Sud c'était le pays où on faisait des très grands établissements automobiles par décentralisation délocalisation et qui a subi de plein fouet le choc de la crise et le choc de la perte de compétitivité et donc le résultat agrégé de ces deux c'est un pays qui ne croit plus et qui n'arrive pas à se réformer alors franchement la politique d'austérité là dedans ça n'a pas fondamentalement joué ce qui a joué et qui doit nous faire réfléchir c'est que pour converger et rentrer dans la zone euro donc avant la crise ça c'était la politique de Prodi l'Italie a massivement augmenté ses impôts pour faire baisser son déficit et pour se qualifier pour l'euro et c'est toujours le même problème cet effort violent aurait dû avoir des effets sur l'organisation productive sur la modernisation productive sur la réforme institutionnelle et en gros ce qu'on a vu c'est que les gouvernements Ciampi l'Etat Monti et puis Renzi ont tous essayé de réformer l'Italie et n'y ont pas beaucoup réussi donc vous voyez quand on parle de politique d'austérité c'est souvent une forme de paresse de l'esprit il faut essayer d'entrer plus profondément dans la dynamique interne et puis surtout ceux qui ont connu les vraies politiques d'austérité c'est les pays qui étaient en train de jouer c'est les espagnols et les portugais qui ne connaissent pas le populisme et qui ne connaissent pas le populisme et puis regardez la remontée remarquable actuelle par exemple du Portugal tout à fait étonnant voilà alors on va essayer de prendre quelques questions de résistance s'il y en a et le temps que les esprits s'échauffent et que les mains se lèvent une dernière question vous n'échapperez pas sur les Etats-Unis évidemment l'économie est florissante le taux de chômage en septembre était de 3,7% le meilleur chiffre depuis 1969 et les salaires remontent alors finalement Trump ça marche ? non absolument pas ce qui est en train de se passer c'est qu'on est en train d'assister au cycle de reprise économique le plus long puisqu'on est maintenant dans la onzième année bien entendu ça n'a rien à voir avec avec Trump ça n'a pas la onzième la dixième année ça a démarré en mars 2009 donc nous rentrons dans la dixième année de reprise et ce qu'on constate c'est que quand vous avez une reprise économique que tous les moteurs économiques marchent que vous ajoutez à ça une baisse d'impôt que vous ajoutez à ça une augmentation du déficit que vous ajoutez à ça des taux d'intérêt particulièrement bas vous produisez ce qu'on appelle une situation de surchauffe en fait la vérité c'est que l'économie américaine n'a pas du tout besoin des stéroïdes anabolisants que lui injecte actuellement Trump que c'est tout à fait à côté de la plaque d'ailleurs vous avez vu sa déclaration aujourd'hui la banque centrale a décidé de remonter les taux et il s'en prend la banque centrale en disant vous êtes en train de détruire ma belle reprise parce qu'on ne peut pas indéfiniment continuer à faire flamber la machine économique générer des déficits et des dettes il arrive un moment où le principe de réalité doit se réinstaller donc ceci ne veut pas dire du tout que Trump ne touche pas du doigt à un certain nombre de problèmes réels il a touché du doigt le fait que la Chine ne jouait pas véritablement le jeu dans le cadre de la mondialisation qu'elle avait tiré un bénéfice induit de la mondialisation en volant de la propriété intellectuelle en faisant des torsions de bras sur les investisseurs etc. il a touché du doigt le fait que l'ampleur du phénomène de désindustrialisation aux Etats-Unis n'était pas due qu'à des problèmes américains et qu'il y avait aussi des problèmes d'organisation commerciale et des problèmes de politique publique et donc tout ce qu'il dit n'est pas faux par contre ce qu'il fait est un désastre absolu cette stimulation macroéconomique et la destruction de l'ordre économique multilatéral ça ça se traduira à terme par une perte d'influence massive des Etats-Unis à terme un an ou deux non à terme plus longtemps bon ok est-ce que est-ce qu'il y a quelques questions si il y a merde vous n'êtes pas obligé vous faites l'état de l'attachement des Européens à l'euro malheureusement on s'aperçoit dernièrement que l'économie mondiale repose sur le dollar et que Total Peugeot sont obligés de se retirer du marché iranien question est-ce qu'un jour l'euro sera légal du dollar ? Alors c'est une excellente question parce que ça permet de reprendre la question sur Trump l'effet paradoxal des décisions de Trump c'est qu'il conduise à la fois à l'affirmation de la toute puissance du dollar et à la fragilité fondamentale de cette position je lisais pas plus tard hier un papier d'un grand économiste spécialiste de ces questions qui s'appelle Barry Ecken Green et Barry Ecken Green disait c'est le début de la fin du règne du dollar et c'est le début de la fin de ce qu'il appelle l'exorbitant privilège du dollar le terme d'exorbitant privilège c'était de Valéry Giscard d'Estaing alors c'est vrai que en prenant ces décisions contre l'Iran avec la remise en cause de l'accord nucléaire sur l'Iran et en maintenant le programme de sanctions il a fait de toutes les entreprises qui utilisent le dollar à un titre ou à un autre des entreprises délinquantes par rapport à cette décision de sanctions économiques contre l'Iran ce qu'on a appelé l'extraterritorial c'est du droit le droit américain s'applique dans le monde entier mais renforcé par le pouvoir du dollar parce que dès que vous utilisez le dollar vous pouvez être interdit d'activité sur les Etats-Unis tout à fait et BNP et compagnie ont vu ce que ça voulait dire que tournait ce type de décision et bien la réaction qui s'est manifestée tout de suite ça a été en Allemagne un certain nombre d'hommes politiques qui ont dit et bien il faut qu'on fasse un SWIFT européen et il va falloir qu'on agisse diplomatiquement en Asie et ailleurs pour développer des contrats libellés en euros donc il faut développer l'euro de l'euro comme monnaie de transaction et si l'euro se développe suffisamment comme monnaie de transaction elle se développera également comme monnaie de réserve et donc elle remettra en cause l'exorbitant privilège américain cette évolution est particulièrement importante parce que les allemands jusqu'à présent étaient hostiles au développement du rôle international de l'euro ils ne voulaient pas que le rôle que la banque centrale ait un autre rôle que la pure lutte contre l'inflation ils ne voulaient pas que la banque centrale gère la monnaie européenne et qu'en particulier elle développe des gisements de dettes en euros qu'elle développe qui seront nécessaires si on veut que l'euro devienne une monnaie de réserve elle ne voulait pas qu'on développe le rôle international de l'euro je ne suis pas en train de dire que ça va se faire parce que c'est horriblement compliqué et horriblement difficile mais si Trump reste au pouvoir s'il est reconduit à l'occasion de la prochaine présidentielle je crois que ça sera une opportunité historique pour développer l'euro parce qu'on constate quand même quelque chose qui est extraordinaire c'est que quand il y a une crise dans le monde et que cette crise est américaine comme ça s'est passé en 2008 que font les gens qui ont peur de cette crise américaine ils achètent du dollar absolument et c'est ce qu'on est en train d'observer actuellement la monnaie refuge la crise des pays émergents qu'on constate actuellement est due à ce qu'on appelle un phelman de sudden stop c'est à dire les capitaux cessent d'aller vers les pays émergents ils se retirent des pays émergents et ils vont où ? aux Etats-Unis parce que paradoxalement l'avantage de taux qu'ils avaient dans les pays émergents à partir du moment où les Etats-Unis remontent leur taux et que la monnaie s'apprécie et bien c'est le grand rapatriement des capitaux vers les Etats-Unis et bien c'est le grand